Oui, sur Europe 1, la revue de presse de Natacha Polony, bonjour. Bonjour Bruce, bonjour Julie et bonjour à tous. En une de vos journaux ce matin, on prend le même et on recommence. Le monde, le pape des nouveaux horizons, la croix, le premier jour du pape François, où vous verrez la photo de Mgr Bergoglio dans le métro de Buenos Aires. Elle existe la photo. Et le Figaro, le pape François rappelle l'Église à l'ordre. Entre son premier discours, emprunt de la violence de Jésus, chassant les marchands du Temple, et les réformes attendues à la curie romaine. L'autre sujet en une ce matin, c'est la Syrie. Libération, deux ans de crimes et le visage de Bachar Al-Assad, éclaboussé du sang de son peuple. Alors on va parler d'abord d'un sujet qui a été traité, mais un peu éclipsé, il faut bien le dire, par l'élection du nouveau pape, ça concerne les retraites complémentaires. Oui, le Parisien et les Échos ont choisi de revenir sur l'accord entre partenaires sociaux sur les régimes de retraite complémentaire du privé. Les Échos, tour de vis sur le pouvoir d'achat des retraités. « Le Parisien retraite, le dur retour à la réalité ». Alors évidemment, le Parisien épingle la discrétion du candidat Hollande sur le sujet au printemps dernier, bien sûr, mais le journal anticipe ce qui pourrait se passer après l'accord signé hier, c'est-à-dire de nouvelles désintexations. Et il nous fait entendre Antoine, 64 ans, ex-ouvrier dans le bâtiment, et Jean-Claude, 72 ans, ex-employé dans la grande distribution LBTP. « Fumisterie » se plaignent-ils. Plutôt que de nous taxer, il faut prendre sur les allocations familiales et la prime de rentrée scolaire. C'est bien du revenu, non ? Oui, c'est toujours les autres qui payent. Mais il faut lire les Échos pour remettre un peu en perspective. La perte sera en moyenne de 6 euros par mois pour l'ensemble des retraités du privé. Mais en fait, ce sont les cadres et non les employés qui vont mettre la main à la poche. Antoine et Jean-Claude peuvent se tranquilliser. En revanche, un cadre qui touche une pension de 5 000 euros perdra 48 euros par mois. Mais le journal nous rappelle cette vérité paradoxale. Les retraités ont en moyenne un pouvoir d'achat supérieur aux actifs. Et les plus de 60 ans concentrent à eux seuls 80% du patrimoine des Français. Ils ont un taux d'épargne très supérieur à la moyenne et payent très peu de prélèvements. Et pendant ce temps, la France sacrifie sa jeunesse par le chômage et les loyers délirants. Ça s'appelle une fracture générationnelle. Il est question de Manuel Valls aussi dans la presse ce matin. Mais oui, après la séquence de béatification de Christiane Taubira, on reparle de son grand rival, le ministre de l'Intérieur. Alors d'abord, pour se scandaliser de ses propos sur les camps de Rome. Ça, c'est Libération qui s'en offusque, bien sûr. Les familles Roms qui souhaitent s'intégrer sont peu nombreuses, a-t-il déclaré au quotidien. Alors Figaro, il précise, implantés en bordure de quartiers populaires déjà percutés par la crise, ils sont à l'origine de problèmes de cohabitation qui prennent des formes parfois inquiétantes. Valls sans hésitation, titre Libé. Oui, parce que c'est honteux, comprenez bien. Il estime que ce sont les plus pauvres qui payent les conséquences des discours compassionnels. Bon, et puis, il y a cette double page du quotidien sur les peines planchées. Après l'épisode du mariage gay, Libération avait consacré une une à cette réforme Taubira qui allait mettre fin à l'horrible politique sécuritaire sarcosiste. Eh bien, patatras, voilà que la discrétion têtu de Manuel Valls pourrait sauver la peau des peines planchées. Bien sûr, le journal nous explique que si les cibles principales sont les petits fumeurs de joint et les conducteurs en état d'ivresse, la loi a raté sa cible. Ça, c'est vrai. Mais la toute nouvelle prudence de François Hollande montre peut-être qu'il a compris une chose. Ce sont les petits délinquants multirécidivistes qui détruisent le lien social et exaspèrent les populations qui les subissent. Peut-on se permettre d'oublier ça ? Je signale aussi que Manuel Valls est à la une de la Provence à l'occasion des règlements de comptes qui ont eu lieu à Marseille, évidemment, ces derniers jours. Et il déclare « Marseille est malade de la violence ». Il y a aussi une enquête qui vous a passionné dans le Figaro Magazine sur l'île de Mayotte. Sur l'île de Mayotte, sur sa délinquance en explosion et sur ses clandestins traités en bouc émissaire. Les Mahorais vont devoir prendre leurs responsabilités, nous dit Véronique Grousset. Car l'argent existe, mais il ne profite pas aux écoles ou à l'aide sociale. Et ce sont toujours les enfants des clandestins qui payent et qui sont accusés d'être délinquants alors qu'ils ne le sont pas plus que les Mahorais. Mais voilà, l'argent va aux embauches de complaisance. Un exemple, un jeune sportif qui voulait protester contre une grève de près d'un an des agents de nettoyage de son gymnase, comme quoi on est bien en France, s'amuse la journaliste, nous a affirmé être tombé sur une hôtesse d'accueil du Conseil Général qui ne parlait et ne comprenait que le malgache, mais ni le français, ni le shimaoré. Il faudra au moins dix ans pour que le nouveau département rejoigne le droit commun, nous dit-elle. En attendant, il y a des enfants qui sont sacrifiés et même qui meurent. Ce n'est pas la une du Figaro Magazine. La une, c'est une enquête sur les aristos ? Oui, c'est ça. Il y avait l'enquête essentielle et puis il y a la une. Nobles et rebelles, les aristos enquêtent sur des Français pas comme les autres. Oui, parce que les privilèges ont été abolis le 4 août 1789. Mais vous comprenez, en fait, ces gens-là ne sont pas tout à fait comme nous. On nous dit qu'ils ont l'élégance et le savoir vivre en héritage, comme c'est beau. Il paraît même qu'on les envie. Mais quand on lit l'entretien très très chic entre Henri de Castres et Alain Minc sur les aristocrates dans les affaires, on se dit que quelles que soient les élites, celles d'hier aristocrates ou celles d'aujourd'hui financières, elles ont simplement oublié cet adage qui seul donne du sens à la notion d'élite. « Noblesse oblige ». Le clin d'œil du jour. Alors j'aurais pu vous parler de l'interview de Carla Bruni dans Elle, mais bon, à part des photos parfaitement retouchées, il n'y a pas grand-chose. Alors j'ai préféré m'intéresser à cette question que pose le magazine Féminin et Féministe. « Quel amant a 40 ans ? » Oui, je me suis sentie un peu concernée, j'approche de la date fatidique. Donc il y a des possibilités. Un jeune pour empêcher, je cite, le douloureux problème de la fuite des capitaux à l'étranger. Quasiment un acte de militantisme. Ou alors un amant marié parce que les fondations sont solides, le projet tient la route, reste à apporter la touche de déco finale. Ou alors une amante pour se sentir au cœur de l'action et des débats de société. Et puis parce qu'entre filles, on peut s'échanger des vernis à ongles. Oui, l'émancipation des femmes dans les magazines féminins, ça passe par le vernis à ongles et les 5 à 7, c'est formidable. Merci Natacha Polony.